Sur une plage isolée. Oh ! Allez, c'est l'heure de rentrer. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, c'est un bouton s'abonner. Il est en plein milieu de ma construction. Oh non, je voulais faire ma maison ici. Oh, mais j'ai une idée. Si vous vous abonnez, ce bouton pourra disparaître et je pourrais enfin construire ma maison. J'espère que vous avez aimé mon intro. Salut à tous, c'est Lilo et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. On va tester les astuces sur TikTok pour savoir si elles marchent ou pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais qu'il y a plein de YouTubers qui l'ont déjà fait. Mais pour me diversifier, je vais essayer de prendre un maximum de vidéos différentes et plein d'astuces de type différente. Et on va voir ce que ça donne. Alors d'ailleurs, j'ai fait un petit studio. Au passage, un petit studio de télé. On va voir ce que ça donne avec le fond vert. J'espère que ça va marcher. Et si ça marche pas, tant pis. On fera à l'ancienne. Et sur ce, on commence avec la première vidéo. Pour la première astuce, il va nous falloir un seau d'eau, du sable, une toile d'araignée et du sable des âmes. Alors ça va marcher comme ça, normalement. On va tester. Donc, il faut mettre le sable des âmes. On remplit d'eau partout pour que ça soit une source pleine. Comme ça, il y a des bulles. On met le sable et on met toile d'araignée. Allez, on met des toiles d'araignée. Tac, voilà, comme ça. Et là, on met le sable aussi. Tac, et on met des toiles d'araignée pour le reste. Est-ce que ça marche ? Là, pour l'instant, j'y arrive. Tac, et voilà. Et là, normalement, est-ce que ça marche ? Tac, et bon, parfait. J'arrive plus à avancer. Regardez, là, j'essaye d'avancer, mais je n'y arrive plus. Donc, c'est parfait. Ça marche très bien. J'essaye de me lever, mais non, 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 je tombe. Donc, pour l'instant, cette astuce est totalement validée. On va voir ce que ça donne une fois qu'on est en dessous. Aïe, aïe, aïe. Donc là, OK. Et là, quoi ? Pourquoi ça se casse ? Ah oui, c'est ça le problème. C'est que le sable, il tombe et après, il se casse en dessous avec l'eau. Donc, c'est un peu... C'est dommage. C'est dommage. Cette astuce, elle marche, mais pas très, très bien. Cette astuce est vraiment à moitié validée. Allez, on passe à l'astuce suivante. OK. OK. Alors, l'astuce suivante, elle est impressionnante. C'est un katana. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va le faire. On va voir ça. Alors, comment ça marche ? Donc, il faut des blocs de redstone, des distributeurs, des barres de lenders, des chaînes et des porte-armure. Donc, on commence à placer notre petite barre de lenders de façon à ce qu'elle vole. On met deux chaînes. Voilà. Comme ça, ça donne notre épée. On a notre katana. On creuse ici pour mettre les barres de lenders horizontalement. On met les dalles comme cela. Il faut placer les dispensers. On place le bloc de redstone. Ah non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de... Je n'ai pas mis le porte-armure. Mince. On place le porte-armure comme ça et le porte-armure comme ça. On place le bloc de redstone et le bloc de redstone. Et voilà. Donc là, on a notre katana. C'est magnifique. On casse ça et comme ça. C'est magnifique. J'adore. Vraiment, cette astuce est validée à 100%. Vous savez quoi ? Ça me donne même une idée. Je vais aller décorer cette petite salle pour faire une ambiance assez japonisante et plutôt classe. Tadam ! Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je trouve ça splendide. Ça va super bien. C'est un très très beau katana. Vraiment très très beau katana. Et avec... Bon, je ne me suis pas fait chier. Mais juste, j'ai mis quelques petites torches, table de craft et tout ça. Et je trouve ça super beau. Ça rend super bien. Cette astuce est à valider à 100% encore une fois. Alors, la troisième astuce, comme vous avez pu le voir, elle est très spéciale. Je suis sûr à 99% que ça ne marche pas parce que ça serait trop connu sinon, cette astuce. Il faut un seau d'eau, des seaux de lave, de l'obsidienne, un bloc de diamant. Donc, il faut faire un carré de 3 sur 3. On va faire notre petit carré de 3 sur 3. Ok, on a notre petit carré de 3 sur 3. On faut mettre un seau de lave dans chaque coin. Donc, on va mettre un seau de lave dans chaque coin. On met le bloc de diamant, le bloc d'obsidienne et on met l'eau. Et attention, on enlève l'eau. Je suis sûr à 99% que ça ne va pas marcher. Attention. Eh ben non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas transformé le bloc de diamant en bedrock. Sinon, ça aurait été vraiment abusé. Cette astuce n'est pas du tout, du tout validée. Et on passe à la suivante. Alors, la suivante, je pense que c'est un bug qui ne marche que sur Pocket Edition. Mais on va quand même le tester parce que ça peut être très très intéressant. On va voir ça. Donc, pour ce petit bug, il faut un bouton, un oeuf de shulker, de la redstone, un piston et du verre. Alors, on met le verre ici avec le piston comme ça et comme ça. Des boutons. On met l'ashulker. Donc, elle est là. Et non, ça ne marche pas. Regardez, quand j'appuie, quand je fais un clic droit, ça ne veut pas et le bouton se casse. Donc, on va remplacer le bouton par un bloc de redstone. Et non, elle se tp automatiquement. C'est vraiment pas une bonne astuce du tout. C'est dommage que ça marche que sur Pocket Edition. D'ailleurs, cette version-là, je trouve, est quand même pas mal buggée. Mais c'est plutôt drôle, je trouve. Et on passe à l'astuce suivante. Alors, pour cette astuce-là, j'espère que ça va marcher parce que ça va être incroyable. Il y a vraiment moyen que ça marche. Il faut juste... En fait, le bug consiste à réussir à mettre une tête de dragon sur un villageois. J'ai vraiment envie que ça marche. Et après, peut-être, on va même tester avec une tête de squelette, par exemple, ou une de zombie. On va marquer, voilà, une tête de zombie. J'aimerais bien tester pour savoir si ça marche sur une tête de zombie. Parce que ça peut faire un villageois zombie. Et ça peut être très, très drôle. Et pas un zombie villageois, bien sûr. Alors, on met le petit villageois. Voilà, on a le petit villageois. On va mettre la tête de dragon. Attention. 3, 2, 1. Ça marche. C'est trop, trop stylé. Allez, sort, petit villageois. On va voir ce que ça donne à l'extérieur. Mais ça, ça rend vraiment trop bien. Regardez quand on fait clic droit et qu'il n'a pas de métier. Il fait non de la tête. L'animation est vraiment très, très classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette astuce qui est 100% validée. Mais j'aimerais bien tester un truc avec une tête de zombie. On va voir si ça marche. Donc, on met la tête... Il faut désactiver. On met la tête de zombie. Et ça marche aussi. Et bah, je ne savais pas du tout que ça marchait, en fait. Je viens d'apprendre un truc sur Minecraft. Sachant que ça fait longtemps que je joue à Minecraft. Mais là, ça, c'est vraiment trop, trop drôle. Ça veut dire que ça marche sur toutes les têtes de joueurs. Et ça, ça peut être vraiment très, très amusant. Cette astuce est validée vraiment à 2000%. Elle rattrape ces deux dernières astuces qu'on a faites. Ah, je suis content. Vraiment, elles sont vraiment bien. Bon, pour cette astuce-là, je comprends tellement rien à cette redstone-là que je vais faire ça dans mon coin et je vous retrouve juste après. Le petit bouton. Ça marche ? Écoutez, mais ça marche. Donc, on fait comme ça. Normalement, il... Pourquoi il ne sort pas ? Ah, il faut peut-être un nouveau. Euh... Bah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? C'est dommage. Je l'ai dû mal faire un truc. Je vais regarder ça. Je sais pourquoi ça ne marche pas, en fait. Je crois savoir. C'est parce que je ne me suis pas mis dans le bon sens. C'est vrai que si je ne me mets pas dans le bon sens, ça ne va pas aider. Donc, on se remet dans le bon sens. Voilà. Avec le petit bouton ici. Et normalement, c'est vrai que ça devrait être bien plus logique. Et là, ça va marcher. On va tester ça. Ok, ça se ferme. Parfait. On en met un deuxième. Avec dessus un petit full netherite. Voilà. On appuie. Et voilà. Et là, ça marche. Là, c'est vraiment trop, trop classe. J'aime beaucoup. Regardez, ça marche. Tac, tac, tac. Et voilà. C'est vraiment trop, trop classe. Astuce TikTok validée à 100% même. Alors, pour cette astuce, j'ai beaucoup de doutes. Je pense que ça ne va pas marcher. Mais on va quand même tester. Alors, on a fait le chaudron. On a mis l'eau. Maintenant, il nous faut jeter la poudre de redstone, l'œuf, le sucre, l'escalier en quartz. Et on remplit avec la bouteille. Et on jette la bouteille aussi, je crois. Et normalement, ça ne marche pas. Par contre, ce villageois, il a récupéré le métier. Mais ça ne marche pas. Astuce TikTok, bien sûr, non validée. Même validée à 0%. Et on passe à l'astuce suivante, directement. Pour cette astuce-là, j'espère que ça va marcher. Parce que le mec, il joue en bedrock édition. Donc, j'ai peur que ça ne marche pas. Mais on va quand même tester. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il faut une enclume pour mettre un trident plus un livre en loyauté 3. On a notre trident. On va tout remplir. On va remplir tout l'inventaire de blocs. Voilà, comme ça. C'est bon, je suis en survival. Je vais lancer le trident. Et on va voir ce que ça fait. Attention. Donc, je vais lancer le trident le plus loin possible. Vite, je remplis. Voilà. Et normalement... Est-ce que ça va marcher ? Eh bien oui, ça marche ! Regardez-moi ça. J'ai un trident de compagnie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. C'est très très drôle d'avoir un petit trident qui vole comme ça. Alors, pour cette vidéo TikTok, je ne pense pas que ça va marcher. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Je comprends le bug, mais juste, je ne vois pas pourquoi ça marcherait. Je pense qu'il l'avait patché, mais bon, apparemment, non. Donc, on va pouvoir le tester pour voir si ça marche toujours ou si ça ne marche pas. Et comme ça, on sera fixé. Mais... Ok, c'est bon. J'ai construit la petite... J'ai fait la construction qu'il fallait faire. Donc, j'ai placé exactement les blocs comme il fallait. On va descendre en bas. On va voir ce que ça donne. Déjà, on ne peut pas descendre. Attends. Pourquoi ? Voilà, c'est bon. On descend. On avance. Et ce qu'on... Et ce qu'attention... Ça ne marche pas, malheureusement. C'est dommage. On va retenter une fois, quand même. On va retenter en créatif. On va tester. Non, ça ne marche pas, malheureusement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lilo. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501